Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages sentimentaux du mois de novembre 2022. On va regarder ce qui se passe pour ce mois, pour le célibataire couple. Comme je choisis au hasard, on va prendre aujourd'hui... Qu'est-ce que j'ai comme envie ? Le vierge, les vierges. Je vais quand même voir, j'ai marqué sur une liste si je l'ai fait, mais je ne crois pas. Alors, les vierges, on va le faire aujourd'hui. J'ai fait les balances tout à l'heure, donc n'hésitez pas à regarder vos signes, vos signes ascendants, vos signes lunaire pour le sentimental surtout. Bienvenue à vous, les vierges, ascendants, vierges, lunants, vierges, à votre tirage pour ce mois de novembre. Bienvenue sur les guidances de Chandra. N'hésitez pas à vous abonner pour le soutien à la chaîne. De cliquer la cloche du haut pour recevoir les notifications. Si vous désirez recevoir une guidance privée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Et vous avez aussi toutes les informations concernant les fleurs de vie d'essence mana avec un 20% de rabais. Donc, c'est des plaques, des pièces différentes avec la fleur de vie. Alors, on y va pour les vierges en amour. Vierges en amour. Alors, je sais ce qui est tombé. Fertilité, on ne sait jamais. Ça peut parler à certains. Vierge, amour, novembre 2022. Vierge, amour, novembre. Vierge, amour, novembre 2022. Vierge, amour, novembre 2022. L'énergie principale pour ce mois. Donc, j'utilise ici un peu les oracles des sorcières. Vu qu'on est bientôt Halloween. Alors, on nous parle du foyer. Là, on parle vraiment de votre foyer, de votre famille. Avec cette carte de fertilité, on peut parler vraiment de temps passé en ce mois de novembre. Beaucoup sous la couette. Non, en tout cas, un bonheur à voir à la maison, avec son partenaire, avec sa famille. Pour ceux qui en ont. Passer du temps. Oui, passer du temps chez soi. Aimer ce moment de cocooning. Et puis, l'autre carte nous parle de fertilité. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités de grossesse. Mais aussi, ça signifie, peut-être que certains vont réfléchir à une grossesse. Pourquoi pas ? Je vais la mettre là. Ou une relation qui peut porter ses fruits. C'est-à-dire avoir un enfant. C'est la même chose. Porter ses fruits, c'est bien fonctionné. C'est bien marché. Quelque chose de fertile. On parle surtout du foyer, ici. Les Vierges pour le mois de novembre, en amour. Vierges pour le mois de novembre, en amour. Vierges, novembre. Tu arrêtes. Vierges, énergie principale pour le mois de novembre. Belle harmonie. J'ai des bons tirages pour le sentimental, là, qui sont sortis. C'est super. Ça, c'est un peu la carte du soleil. La joie. La joie d'être en couple. La joie qu'on peut ressentir le bonheur dans notre relation. Vous allez avoir ici, c'est un peu comme le soleil. Beaucoup de sens. Beaucoup de... Je dirais, comment expliquer ? Beaucoup de plaisir à vivre l'amour. Voilà. Vous serez bien dans votre peau. Vous serez bien en amour. Vous serez heureux. En tout cas, c'est un sentiment qu'on a là. On va faire le tirage avec l'oracle de G, avec le Line of Love. Et puis, je vais terminer avec le Grand Oracle de l'Amour. Donc, l'oracle de G, ça fait longtemps, mais il parle très bien pour le sentimental. Alors, les Vierges Amour, novembre 2022. Les Vierges Amour, novembre 2022. Pour les tirages de la semaine, je pense que je n'aurai pas le temps de faire 12 vidéos. Donc, je ferai la vidéo de la semaine prochaine, demain, une vidéo. J'espère qu'à ça, ça vous ira. Je ne peux pas toujours... Je n'ai pas toujours trouvé le temps. On parle de transformation, de mort, de renaissance, de fin, d'un cycle. On parle de cycle, on parle de cycle, on parle de fertilité. Donc, pour certains, Vierges Amour, mais quand même en avant, la notion de vouloir un enfant, de parler, d'avoir un enfant, ou de grossesse qui peut commencer autour de ce mois. Pour certaines, la transformation peut nous parler, effectivement, de transformation du corps, transformation, changement. Non, ça parle vraiment, ici, d'avoir un enfant, qui commence par une cellule et qui devient un papillon, entre guillemets, c'est symbolique ce que je dis, mais vraiment la petite graine qui se transforme en enfant. Donc, c'est une grande probabilité, en tout cas, qu'on nous donne ici en début de tirage. Sinon, on parle de fin, d'un état, de difficultés qui sont terminées, de changements assez importants. C'est la carte 13, généralement. Oui, c'est la carte 13. Et puis, sinon, on nous dit ensuite, il y aurait pas mal de... Waouh ! Charnel, durant ce mois. On va se réchauffer sous la couette. Il y a à nouveau la carte du bonheur. Donc, il y a deux cartes qui ressortent ici, avec l'oracle de G. Le bonheur, la joie, l'abondance. On a envie de s'engager pour certains. Le contrat qui est sorti tout de suite. S'il y a une grossesse qui est prise, on aura envie de se fiancer, ou même peut-être de se marier. Il y a un grand bonheur ici pour les vierges. Pour certains, bien sûr. Si je parle pas de grossesse, c'est vraiment la joie dans le couple. C'est la joie dans votre vie sentimentale, charnelle. On voit qu'il y a une amélioration, qu'il pourrait y avoir un engagement plus important. Il y a vraiment... Regardez qu'est-ce qui tombe. Je vais la mettre là. Il y a vraiment de l'amour. Il y a vraiment de l'amour. Vierge pour le mois de novembre. On serait amoureux. Je vois pas trop la rencontre. On parle beaucoup du foyer, du cocooning. Si on est seul, on sera bien dans notre peau. On aura peut-être des relations, mais... Ouh, il y a une qui saute. Donc, j'allais dire une relation, mais pas stable. Quelque chose avec... Ou quelque chose de charnel avec des amis, si on veut bien. La notion de fidélité n'est pas forcément importante. On a la chance qui est présente ce mois pour les vierges. Vraiment une chance, un renouveau. Une envie d'engagement. Célibataire. Il y a de l'amour dans l'air. Donc, on peut parler de rencontre. Mais je sens plus ici... On n'a pas forcément envie de quelque chose d'engageant. Vierge. Au mois de novembre. Une relation peut-être avec une personne plus jeune que vous. Une relation avec quelqu'un de plus jeune. Il fait très chaud. Il fait chaud, 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 chaud. Vraiment quelque chose de très positif. Vous avez des cartes magnifiques. Beaucoup de familles, d'engagement. De rencontres, je vous ai dit. Peut-être inattendues. La rencontre peut se faire soit dans le cadre de nos amis. Mais ça restera charnel. Les sex friends. On voit qu'il y a une notion de... Comment expliquer ? Une notion... De fidélité, d'amour. D'amour important. Est-ce qu'on voit bien les cartes. On va regarder maintenant avec le line of love. Qu'est-ce qu'il nous dit pour vous ? Déjà, le tirage ici, il pourrait suffire parce qu'il est superbe. Positif. On vous offre de l'amour. On vous offre quelque chose de positif. Ici, on t'ouvre les mains. On t'ouvre le cœur. On a vraiment une énergie de positivité durant ce mois de novembre. Vierge novembre 2022. Des courriers, des courriers échangés, des SMS. Si ça peut être pour les célibataires. On est bien effectivement dans le foyer. Il ressort quand même trois fois à peu près. On est bien dans notre maison, notre cocooning. On sera bien à deux. Pas envie de sortir. Pas envie de trop se mêler d'autre chose. On voit qu'il y a eu une guérison. Il y a eu une difficulté. Il y a eu un problème dans le passé proche. dont vous vous êtes sorti. On voit qu'il y a à nouveau cet amour qui est revenu. Vous avez à nouveau les papillons dans le ventre pour votre partenaire. On le sent, on le sent, on le sent vraiment bien. Ce changement, ce côté positif, ce côté de meilleure humeur qui revient, ce côté cocooning, amour. On parle de quelqu'un de plus jeune, on parle d'avoir un enfant. J'ai oublié de préciser. Un nouveau qui sort ici. Et puis, on se guérit de quelque chose qui a été un peu complexe dans le passé, visiblement. Vierge pour le mois de novembre. J'adore cette carte. Elle est très agréable à voir, très joyeuse, très fun. Ça donne envie. Si on est dans la tristesse, la mélancolie, non. Essayer de trouver des moments de joie ou autre. On va regarder. Vous êtes sortis de... Il y a eu une notion de peur dans le passé ou une notion d'enfermement. Il y a des choses qui n'ont pas marché. Il y a peut-être une réconciliation. Il y a un bel épanouissement qui revient en ce mois de novembre. On prend quatre cartes en plus ici. Vierge pour le mois de novembre. Vierge pour le mois de novembre. Patience. Alors, je pense que vous avez dû attendre. C'est ce que j'ai ressenti. Attendre. Vous étiez soit en pause, soit vous étiez séparés ou en arrêt. Puis là, on a l'impression que certains, grâce à la patience, ont pu récupérer leur couple qui a une espèce de renaissance. On nous parle bien de vous. Il y a eu une période de solitude. Il y a eu une pause pour moi. Il y a eu une pause et on reprend. Il y a un renouveau. Ou il y a une nouvelle rencontre aussi avec le magicien. On peut plus ou moins matérialiser un peu ou rêver ou avoir l'espoir d'une rencontre idéale. Comme on l'aimerait. Je vais ouvrir au champ. Voilà. Je suis de retour. Donc, on a un très beau tirage pour vous, les Vierges. N'hésitez pas à commenter comment ça résonne pour vous. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Et surtout, vos commentaires que j'apprécie. De voir comment ça peut résonner pour vous. On regarde. Quatre cartes pour les Vierges en novembre 2022. Qu'est-ce qu'on a ? Donc, normalement, une confirmation. Vierge pour le mois de novembre 2022. Vierge pour le mois de novembre 2022. Vierge pour le mois de novembre. Vierge pour le mois de novembre. On retrouve un équilibre dans notre couple. Je vous ai dit avant qu'il y avait eu peut-être un déséquilibre, une pause. Il y a des grossesses qui se préparent. Pour certains, il y a des grossesses. Les Vierges. Ceux qui sont dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le mettre. Ce n'est pas souvent. Donc, moi, je veux bien. Comme je vous ai dit, vous allez soit parler d'avoir un enfant. C'est projet. Un projet d'avoir des enfants ici. La fertilité. On a eu la carte du contrat tout à l'heure. Donc, suite peut-être à une grossesse, il y aura des engagements, des mariages, des paxes. Quelque chose de plus sérieux des mariages. Après une période de légèreté ou je dirais comme ça. Oui, il y a bien eu une réconciliation. Il y a bien eu une pause. J'ai ressenti. J'ai ressenti. Vous retrouvez l'équilibre. Vous retrouvez votre moitié. On retrouve un peu de légèreté. S'il y a eu des lourdeurs, des difficultés. Mais vraiment là, on part beaucoup sur des projets d'engagement. Ou des projets de famille ou une grossesse qui arrive. Et qui va mener à un engagement sentimental. Très joli tirage. Ici, célibataire et du positif. Il y a des écrits. Plutôt de la légèreté. C'était le charnel que je vous ai dit tout à l'heure. Qu'on voyait avec un ami. Des sex friends. Plutôt de légers. Pas forcément d'engagement. Plus que ça. Voilà mes amis. Les vierges. J'espère que ce tirage va vous parler. Va raisonner pour vous. Ils sont positifs. Je suis très contente. Donc, merci à tous pour vos retours. Que je puisse vous lire. Je vous retrouve tout bientôt. Vous pouvez regarder aussi le tirage pour... Le tirage des runes. Si vous ne l'avez pas vu. Le tirage des runes. Autour d'Halloween. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada